... Nous sommes toujours à VINEXPO pour cette édition spéciale et on va poursuivre notre discussion. On va parler de consommation, de dégustation surtout. Vous le voyez, il y a des verres sur le plateau, ils sont vides, mais observez bien leur forme, il y a aussi une carafe, pas n'importe laquelle, nous sommes avec la maison Riedel. Bonjour Philippe Guillon, vous êtes le directeur France de la maison Riedel, fabricant de verres. On va en parler à vos côtés également. Omar Marboza, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes meilleur sommelier du Mexique 2011-2013 et au concours mondial des sommeliers, en 2013, vous avez terminé 23e. Exactement. Bravo, merci d'être avec nous pour parler de la dégustation et avec moi également, Xavier Sauta, bien entendu. On va commencer avec vous, Philippe Guillon. Pourquoi le contenant est-il si important dans la dégustation ? C'est l'âme de la maison Riedel, de toutes vos recherches et de ce qu'on voit devant nos yeux. Oui, absolument. Le verre est le dernier maillon de cette longue chaîne qui commence dans les vignes avec le raisin, la vinification, l'élevage, la mise en bouteille. Et le dernier élément qui va séparer le vin du palais du dégustateur, c'est finalement le verre. Et ce dernier maillon, il est particulièrement important. Les vins sont complexes et il leur faut des verres qui mettent en avant cette complexité au nez et en bouche. Ça veut dire un verre par type de vin, un verre par type de cépage. Et Omar Barbosa, vous compléterez, parce que j'imagine que tout ça vous intéresse, Philippe Guillon. On a une approche par cépage, effectivement, sur les grandes familles de cépage. On a un verre à Bordeaux qui est un verre qui va aller bien pour les cabernets sauvignons, les merlots, les cabernets francs. On a un verre à Bourgogne rouge pour les pinots noirs, un verre à Bourgogne blanc pour les chardonnets, et ainsi de suite. Donc on couvre à peu près les principaux cépages et à travers ces verres, tous les autres également. C'est quoi la nuance, en fait ? Comment on fait du sur-mesure pour le cabernet, pour le merlot ? Ils sont plus épais, moins épais ? C'est quoi votre grille de lecture ? Comment vous arrivez à ce degré de précision ? Alors, c'est fait de manière totalement empirique. Ça n'est qu'un travail de dégustation comparatif. Donc on va déguster le même vin, le même cépage, avec un panel de dégustateurs dans ce qu'on appelle un workshop, un atelier. Et par élimination progressive, on va éliminer les formes qui sont les moins pertinentes, au nez et en bouche. Et puis, petit à petit, arriver à la forme idéale qui mettra le mieux en valeur, qui donnera le plus d'émotion. Alors, est-ce que, Omar Barbosa, vous êtes sensible ? Vous êtes meilleur sommelier ? Est-ce que tout ça, ça vous parle ? Est-ce que c'est essentiel pour vous, le sommelier, dans la dégustation ? Tout à fait, tout à fait. La forme de verre, c'est très important pour l'expression du vin. Mais pas que aromatiquement, sinon aussi dans le goût. Donc, c'est très important aussi de voir cette expression aromatique, parce que c'est vrai qu'on a testé aussi, nous, les verres, les différents verres pour les différents cépages. Et c'est vrai qu'on a une différente expression. Donc, il faut absolument chercher ces verres qui sont plus adaptés au niveau du cépage, mais aussi au niveau du goût. Donc, le goût, c'est très important aussi. Et c'est presque la moitié de la dégustation du vin. Mais c'est très intéressant de faire ça. Donc, oui, tout à fait, ça me parle très bien. Et Riedel a fait un très bon travail sur cette mise en place de verres et des formes de verres aussi. Vous ne faites pas que des verres à vin, d'ailleurs, chez Riedel, il me semble. Ou une carafe, peut-être. Alors, on fait beaucoup de carafe aussi. Et on a même fait un verre Coca-Cola, puisque c'est peut-être à ça que vous faites allusion. Absolument. Mais que nous avons fait de la même façon. C'est-à-dire que le verre Coca-Cola a été fait sur la base d'un travail de dégustation comparatif. Et avec les équipes, les dégustateurs Coca-Cola, parce qu'ils ont une armée de dégustateurs qui vérifient que Coca-Cola a toujours le goût attendu sur tout leur marché, on a fait cette dégustation. Et on a essayé d'optimiser, de donner une autre expérience de la dégustation. Alors, je voudrais qu'on poursuit justement sur le volet dégustation avec vous, Omar Barbosa. Quand on est sommelier dans un restaurant, quel est votre rôle finalement ? Est-ce qu'il faut identifier les goûts du client ? Est-ce qu'il y a la cormée, bien entendu ? Mais comment vous procédez pour conseiller ? Alors, c'est tout d'abord la cuisine. Donc, quel type de cuisine on a dans la restauration ? Et on va partir de ça. Donc, si c'est une cuisine plutôt française, on va avoir plutôt deux vins français qui s'accordent très bien avec la cuisine française. Et après ça, il faut aussi comprendre les lieux où on est, les restaurants. Par exemple, si on est dans la cuisine française, mais si on est au Mexique, ça ne sera pas pareil la sélection des vins. On va se rapprocher au goût du Mexicain. Par exemple, on est à Vinexpo, c'est le salon international du vin. On est dans un restaurant mexicain avec une cuisine mexicaine. Qu'est-ce que vous servez ? Qu'est-ce qu'on boit ? C'est une très bonne question parce que la cuisine mexicaine, c'est très épicé, des fois très piquant. Donc, on va voir plutôt des vins qui soient plutôt dans les côtés acides, dans les côtés plutôt acidolés aussi. Et on cherche toujours cette fraîcheur. Donc, des vins qui sont plutôt frais, vifs. Donc, ça, c'est où ? Ça serait du long dog ? Ça serait du vin blanc ou du vin rouge. À mon avis, les meilleurs accords de mes vins avec la cuisine mexicaine, ce sont les vins d'Alsace, les vins aromatiques d'Alsace, comme les guébos raminaires, les rizlings, qui sont assez riches aromatiquement et qui vont adoucir les côtés épicés de la cuisine mexicaine, mais aussi les vins effervescents. En fait, au Mexique, on voit beaucoup, beaucoup de bière. Et le point commun entre la bière et les vins effervescents, c'est les gaz carboniques. Donc, pour adoucir précisément les côtés piquants, les côtés épicés de la cuisine du plat. Donc, les vins blancs, secs, même demi-secs et les vins effervescents sont les meilleurs accords avec la cuisine mexicaine. Vous le disiez, Omar Barbosa, on boit beaucoup de bière au Mexique. Alors, pardonnez notre ignorance un peu crasse, mais c'est quoi la culture vinicole ? Quel bain ? Est-ce qu'on boit du vin au Mexique ? Parce qu'on pense à la bière, évidemment, pardon du cliché, la tequila. Bon, très bien. Évacuons-nous tout ça. Faites-nous un tableau. C'est quoi la culture ? C'est une très bonne question parce que déjà, le Mexique, c'est le plus ancien producteur de toute l'Amérique de vin. Donc, en fait, ça a été amené par les Espagnols. Donc, il y a du vin mexicain, des vins mexicains. Les vins mexicains. En fait, on a au Coahuila, un état au nord du Mexique, qu'on a la plus ancienne exploitation du vin de toute l'Amérique. Il a été créé... Donc, avant l'Argentine ? Vous dites avant l'Argentine. Même avant l'Argentine, mais avant les États-Unis et le Chili, par exemple. Donc, déjà, c'est ça, c'est le côté historique qu'on a au Mexique. Après, c'est vrai que c'est très compliqué pour les Mexicains de consommer les vins. Mais maintenant, les marchés... Ils n'ont pas le goût ? Ce n'est pas le goût, ce n'est pas une question de goût, c'est plutôt une question économique et politique. Parce que les Espagnols sont interdits de produire les vins et ils ont débarrassé de toutes les vignes à un moment donné. Donc, il a fallu reprendre. Exactement. Donc, on a replanté les vignobles jusqu'à 1970. Avec quel cépage, Mar Barboza ? Nous, on a tout petit peu voyagé, mais donnez-nous cette lecture-là. On est très attaché à la culture espagnole. Donc, on va avoir plutôt des cépages espagnols. Donc, comme les Temples à Nillot, le Grenache, le Carignan, par exemple, mais aussi avec la culture française. En fait, on a les cavernes et sauvignons, évidemment, les chardonnays, les vignets. Et c'est très intéressant parce que c'est ouvert, c'est un vignoble ouvert. Donc, on a aussi des cépages, par exemple, comme les chasselas, qu'on les trouve dans la Suisse, ou les nebbiolos, qu'on les trouve en Italie, les barbérats. Donc, on va trouver beaucoup, beaucoup de cépages. Très grande diversité. Exactement. Je voudrais qu'on poursue justement sur ce côté dégustation parce que chez vous, chez Riedel, c'est une histoire ancestrale. Faites-nous juste un tout petit topo parce que, vous, ça démarre milieu du 17e, un peu après le milieu du 17e, c'est ça ? Oui, 1756. C'est la première usine Riedel. C'est toujours une société familiale aujourd'hui. Donc, Maximilien Riedel, c'est la 11e génération. C'est la 83e plus vieille société familiale au monde. On a un ranking il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une tradition qui se perpétue et qui, mais qui surtout, le modèle économique a énormément changé dans les années 50 quand le grand-père de Maximilien, Klaus Riedel, a été le premier à créer des verres sur ce travail de dégustation avec l'idée, le mouvement Boos, d'avoir des verres fonctionnels, qu'ils ne soient pas une réponse esthétique ou pratique, mais vraiment à la fonction d'être le meilleur ambassadeur possible des vins. Et donc, il a été le premier à faire des verres avec la forme oeuf, soufflé très fin, des verres qui se refermaient avec une très longue tige à une époque où les beaux verres étaient en cristal, très lourds, assez bas, avec des petites jambes très épais parce qu'on les taillait pour faire ressortir l'éclat du cristal. Donc, il était des très beaux verres visuellement, mais qui n'étaient finalement pas très appropriés pour apprécier les vins. Xavier ? Non, vous en parlez, c'est une longue histoire. C'est rigolo que vous travaillez du verre à vin parce qu'il y a certes des bons vignobles. Parce que Riedel, c'est... Autrichien. Autrichien, c'est ça. Il y a du vin autrichien, mais dans cette histoire, c'était justement dévolu autour du plaisir du vin. Est-ce que le fondateur de la maison Riedel était un amateur ? C'est grâce à ça, en fait. Il était à la fois amateur d'art moderne et de vin et c'est ce qui a fait qu'il a voulu rompre avec ce côté traditionnel des verres taillés que Riedel faisait aussi à cette époque. Et il a fait ces verres complètement révolutionnaires. Le premier, en 1958, c'est le verre de la collection sommelier Bourgogne-Grand-Cru qui fait partie de la collection permanente du MoMA à New York, par exemple, du Museum of Modern Art, comme étant le premier verre purement fonctionnel. Il est dans pas mal d'autres musées aussi. Et c'est le début de l'histoire du verre onologique. C'est-à-dire qu'avant lui, personne n'avait imaginé faire un verre pour apprécier les vins. Et ça a été un vrai flop. Il n'en a pas vendu un seul puisque le verre est très grand et le choc culturel était trop important. Il a mis 15 ans avant de vraiment commencer à pouvoir les vendre. Aujourd'hui, c'est un business lourd, le marché du verre. Vous êtes ici à Vinexpo. Vous n'êtes pas là pour faire la représentation, j'imagine ? Non, exactement. Aujourd'hui, Riedel, ça représente à peu près 1000 personnes. Et pour un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, on produit 55 millions de pièces par an. Il faut savoir que c'est une industrie qui ne s'arrête pas. On produit tous les jours de l'année, toutes les minutes de l'année, 24 sur 24, même à Noël. Donc, ça met une certaine pression sur les épaules, évidemment. Alors, les verres cassent parfois, donc il faut les remplacer. Il ne faut pas qu'ils cassent trop, évidemment. Mais après, il est certain que sur des événements comme Vinexpo, on va être à peu près à 150 000 verres qui sont utilisés, 100 000 sur Vinexpo, sur le site de Vinexpo. Il y a à peu près 50 000 qui sont utilisés sur ce qu'on appelle le off Vinexpo, c'est-à-dire les soirées dans les châteaux et ainsi de suite. Justement, on va rester sur ce sujet-là. Omar Barbosa, il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais. Il y a la production des verres, mais il y a aussi la dégustation quand on est meilleur sommelier d'un pays, en l'occurrence du Mexique. Racontez-nous ce que c'est un concours de meilleurs sommeliers parce que c'est extrêmement complexe. Il y a des dégustations à l'aveugle. Il y a beaucoup de mythologie autour de ça, mais en tout cas, c'est un exercice absolument... C'est infernal. Oui, c'est vraiment compliqué. En quelques mots, Marc, qu'est-ce qu'on vous demande ? En fait, on fait une épreuve écrite des connaissances du vin, mais pas que du vin. On fait une évaluation aussi des spirituaux, de l'eau, par exemple, des infusions, du café, du tabac, donc toute cette partie et aussi des accords mes vins, évidemment. On fait une dégustation à l'aveugle. Donc, on va identifier le cépage, la provenance, les millésimes, les degrés d'alcool. Et sur l'ensemble de la planète, vous pouvez déguster des vins grecs, des vins pourquoi pas mexicains. Exactement. Donc, on peut voir un vin partout dans la planète comme un bien expo. Pour finir, Philippe Guillon, quand on voit cette diversité finalement de cépage, de pays producteurs, est-ce qu'on peut imaginer très rapidement un verre par pays ? Non, ça va être un verre par vin ? Non. On peut aller encore plus loin, c'est ça la question. Oui, alors on peut aller très loin dans un verre par cépage, mais heureusement, il y a quand même... Vous voyez, j'ai amené ces trois verres, ces trois verres répondent à peu près à tous les cépages rouges. Vous avez le verre à Bordeaux ici, le verre à Syrah-Grenache là, qui est extrêmement polyvalent, et le verre à Pinot noir à ma droite. On considère qu'avec ces trois verres, on va pouvoir couvrir quasiment tous les cépages de rouge. Il faudra en ajouter deux autres verres pour les blancs, et voilà, donc cinq verres, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Pour ceux qui veulent changer leur verre, voilà quelques conseils. Omar Barbosa, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, meilleur sommelier du Mexique. Philippe Guillon, directeur à Ridel France, merci d'être venu avec nous. Merci à vous aussi pour l'habit. Merci à tous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada